Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Envie d'un boule de poils qui vous couvre de l'échouille ? D'un meilleur pote à quatre pattes ? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on plonge dans le monde merveilleux des chiens de compagnie. On va parler race, caractère et surtout, on va essayer de trouver ensemble le chien qui vous correspond vraiment. Alors, préparez-vous à découvrir quelle race de chiens est faite pour vous, parce qu'on va décrypter tout ça ensemble. Et vous allez voir, c'est parti pour un voyage canin ! On le sait tous, les chiens, c'est la définition même du meilleur ami de l'homme. Pourquoi ? Parce que ces petites bêtes sont des pros de la compagnie. Ils adorent passer du temps avec leurs humains, que ce soit pour jouer à la balle, faire la sieste sur le canapé, ou simplement vous suivre partout dans la maison. Et le truc génial avec les chiens, c'est qu'ils vous aiment de manière inconditionnelle. Peu importe si vous avez passé une mauvaise journée, votre chien sera toujours content de vous voir. Imaginez, vous rentrez chez vous après une journée galère. Et là, votre chien vous accueille à la queue qui remue à 100 à l'heure. Franchement, ça met de bonne humeur instantanément, non ? Et puis, un chien, c'est aussi un super confident. Alors oui, un chien, c'est bien plus qu'un animal de compagnie. C'est un véritable membre de la famille. Un ami fidèle qui vous apportera amour, joie et réconfort pendant de longues années. Bon, on va être honnête, on aime tous se prélasser sur le canapé, regarder des séries et manger du pop-corn. Mais avouez que parfois, on culpabilise un peu de ne pas faire assez de sport. Et bien, devinez quoi ? Avoir un chien, c'est la solution miracle contre la flemme. Et oui, parce qu'un chien, ça a besoin de se dépenser. Et qui de mieux que vous pour l'emmener faire de longues promenades ? Fini les grâces matinées le week-end, il va falloir sortir promener Médor. Et puis, les promenades avec votre chien, c'est aussi l'occasion de rencontrer du monde. Alors, n'attendez plus, chaussez vos baskets, prenez la laisse et c'est parti pour une séance de sport avec votre chien. Votre corps et votre mental vous diront merci. On ne va pas se mentir, on se sent tous un peu plus en sécurité avec un toutou à la maison. C'est un peu comme avoir un système d'alarme intégré, mais en beaucoup plus cool et affectueux. Déjà, un chien, ça a de l'ouïe. Ils entendent des choses que nous, on ne remarque même pas. Le moindre petit bruit suspect, et hop, leurs oreilles se dressent, ils sont aux aguets. Et puis, il y a le facteur dissuasion. Un cambrioleur qui voit un chien à travers la fenêtre, il va y réfléchir à deux fois avant d'essayer de rentrer. Mais en général, un chien, ça aboie quand ça ne connaît pas, et ça peut suffire à faire fuir un intrus. Alors oui, un chien, c'est un peu comme un super-héros à quatre pattes. Il ne porte peut-être pas de cap, mais il est prêt à vous défendre et à vous protéger, quoi qu'il arrive. Avant de craquer pour un terre-neuve alors que vous vivez en studio, il va falloir se poser les bonnes questions. Parce que oui, la taille de votre logement, c'est un critère à ne pas négliger quand on choisit un chien. Imaginez un dog allemand dans un 20 mètres carrés. Ça risque d'être un peu compliqué pour tout le monde. Alors, si vous vivez dans un petit espace, mieux vaut opter pour une race de petite taille, comme un chihuahua, un bulldog français, ou un cavalier King Charles. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, vous avez un peu plus de liberté dans le choix de la race. Les races moyennes comme les bulldogs anglais, les cockers ou les boules terriers s'y sentiront à l'aise. Assurez-vous de pouvoir lui offrir un espace de vie adapté à sa taille et à ses besoins, pour qu'il puisse s'épanouir pleinement à vos côtés. On est tous différents, avec des rythmes de vie qui nous ressemblent. Certains sont du genre hyperactifs, toujours sur la brèche, tandis que d'autres préfèrent la tranquillité et les soirées cocooning. Eh bien, devinez quoi ? Pour les chiens, c'est pareil. Si vous êtes plutôt du genre sportif, que vous adorez les randonnées en montagne et les séances de running intensives, il va falloir trouver un chien qui puisse suivre votre rythme. Les bergers australiens, les border collies ou encore les braques sont des chiens pleins d'énergie. Ces chiens ont besoin de se dépenser plusieurs heures par jour et ils seront ravis de vous accompagner dans toutes vos aventures sportives. En revanche, si vous êtes plutôt du genre casanier, que votre activité physique se résume à aller chercher le courrier et à sortir les poubelles, mieux vaut opter pour un chien au tempérament plus calme. L'important, c'est de trouver un chien dont le niveau d'énergie correspond au vôtre. Vous adorez les chiens ? Mais votre nez, lui, n'est pas vraiment d'accord ? Les allergies, ça peut vite gâcher le plaisir d'avoir un compagnon à quatre pattes. Mais bonne nouvelle ! Il existe des races de chiens dites hypoallergéniques qui provoquent moins de réactions allergiques chez les personnes sensibles. Parmi les races hypoallergéniques les plus populaires, on retrouve le caniche, le bichon maltais, le yorkshire terrier, le shih tzu ou encore le bedlington terrier. Avec leurs poils qui ressemblent à des cheveux, ces chiens perdent témoin leurs poils et sont donc plus adaptés aux personnes allergiques. Le mieux, c'est encore de passer du temps avec la race de chiens qui vous intéresse avant de l'adopter pour voir si vous développez des allergies ou non. Alors, ne laissez pas les allergies vous priver du bonheur d'avoir un chien. Renseignez-vous, prenez vos précautions et vous trouverez forcément le compagnon idéal, même si vous avez le nez fragile. Qui n'a jamais rêvé d'une belle amitié entre son enfant et un chien ? Voir grandir son petit bout aux côtés d'un compagnon à quatre pattes, c'est une image qui fait rêver. Mais attention, tous les chiens ne sont pas forcément adaptés à la vie de famille avec des enfants en bas âge. Certaines races sont réputées pour leur patience et leur gentillesse comme le labrador, le golden retriever, le bouvier bernois ou encore le cavalier King Charles Spaniel. En revanche, d'autres races sont plus vives, plus indépendantes ou plus protectrices et peuvent se montrer moins patientes avec les enfants en bas âge. N'oubliez pas qu'un enfant et un chien, ça s'éduque. Il est important d'apprendre à son enfant à respecter l'animal, à ne pas le déranger quand il dort ou quand il mange. De même, il est important de sociabiliser son chien dès son plus jeune âge, en le familiarisant avec les enfants, les bruits et les situations qu'il pourrait rencontrer dans une famille. Avec un peu de patience, d'amour et d'éducation, la cohabitation entre enfant et chien peut être une expérience merveilleuse et enrichissante pour tout le monde. Accrochez-vous, parce que là, on va parler d'une race de chiens qui vous fera craquer à coup sûr, le cavalier King Charles Spaniel. Déjà, le nom fait rêver, non ? On imagine un chien élégant, sophistiqué, avec un petit côté royal. Eh bien, figurez-vous que c'est exactement ça. Avec ses grands yeux expressifs, son regard plein de douceur, son pelage soyeux et ses longues oreilles qui lui donnent un air à la fois distingué et attendrissant, il est impossible de résister à son charme. Imaginez un peu, vous vous promenez dans la rue avec votre cavalier King Charles au bout de la laisse. Impossible de faire trois pas sans qu'on vous arrête pour vous dire à quel point votre chien est magnifique. Si vous cherchez un chien gentil, affectueux et qui s'entend bien avec tout le monde, le cavalier King Charles est fait pour vous. Ce chien est réputé pour son caractère facile à vivre et sa capacité à s'adapter à tous les styles de vie. Le cavalier King Charles est un véritable pot de colle. Il adore passer du temps avec ses humains, que ce soit pour jouer, se promener ou simplement se blottir contre eux sur le canapé. C'est un chien très câlin qui a besoin de se sentir aimé et entouré. Alors, si vous cherchez un compagnon de vie doux, affectueux et qui vous suivra partout, le cavalier King Charles est le chien idéal. On le sait, avoir un chien, ça demande du temps et de l'énergie. Mais bonne nouvelle, le cavalier King Charles est un chien relativement facile à vivre au quotidien. Certes, son pelage magnifique nécessite un brossage régulier pour éviter les nœuds et les bourres. Mais rien de bien méchant. Un petit coup de brosse, deux à trois fois par semaine, suffit à garder son poil soyeux et brillant. Contrairement à certaines races qui ont besoin de se dépenser des heures durant, le cavalier King Charles est un chien plutôt calme et posé. Il apprécie les promenades et les jeux, bien sûr, mais il n'a pas besoin de courir un marathon tous les jours. En plus de ça, le cavalier King Charles est un chien robuste et en bonne santé. Alors, si vous cherchez un chien facile à vivre, qui ne demande pas trop d'entretien et qui s'adapte à tous les rythmes de vie, le cavalier King Charles est fait pour vous. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour choisir le chien parfait pour vous et votre famille. On a vu ensemble l'importance du caractère, de l'espace, de l'énergie et bien plus encore. Le cavalier King Charles Spaniel est une race magnifique, avec son charme royal et son cœur en or. Mais chaque chien a ses propres besoins et sa propre personnalité. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur comment choisir le chien parfait pour votre famille. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air et à la partager sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu sur les animaux de compagnie et surtout, laissez-nous un commentaire avec vos questions ou vos suggestions. On se revoit très bientôt.